Bienvenue dans votre émission Nous voilà à la leçon de jeudi S'impliquer, calculer correctement Notre calcul du temps prophétique était si simple et si clair que même les enfants pouvaient le comprendre En partant de l'année 457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d'Artaxerxes, Esaïe le chapitre 7 Les 2300 ans de Daniel 8, le verset 14, étaient censés se terminer en 1843 En conséquence, nous avions prévu que le Seigneur reviendrait à la fin de cette année-là Lorsque l'année s'est entièrement écoulée et que le Sauveur n'est pas venu, nous avons éprouvé une grande déception et un grand chagrin Ceux qui avaient été déçus ne sont pas restés longtemps dans l'obscurité Car en scrutant les périodes prophétiques avec prière, ils ont découvert l'erreur et le tracé du crayon prophétique jusqu'au temps du retard Dans la tente joyeuse de la venue du Christ Le retard apparent de la vision n'avait pas été pris en compte et constituait une surprise triste et imprévue Pourtant, cette épreuve même était nécessaire pour développer et fortifier les croyants sincères dans la vérité Esprit du livre Life Sketches of Ellen G. White, 1915, pages 57 à 59 Notre foi relative au message du premier, du deuxième et du troisième ange était juste Les grandes bornes que nous avons posées sont immuables Même si les armées de l'enfer tentaient de les renverser et criaient « victoire » en s'imaginant l'avoir fait, elles n'y parviendraient pas Ces piliers de la vérité sont robustes comme les collines éternelles inébranlables malgré les efforts conjugués des humains de Satan et de ses suppôts Nous avons beaucoup à apprendre et nous devrions examiner constamment les Écritures pour voir si ces choses sont véridiques » Texte tiré du livre évangélisé à la section 8 à la page 205 Ouéménège suite à l'étude de Daniel 8 et 9 Quelles sont les décisions que vous devez prendre dans votre vie personnelle ? Quelles sont les décisions pratiques que vous devez prendre à votre école, dans votre famille, au travail et à l'église ? Léviser le verset à mémoriser, en quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage Remue Ménage